On va parler de la grande réforme fiscale avec vous Axel Deterli. Enfin, faut-il encore dire grande réforme fiscale ? Elle semble déjà avoir du plomb dans l'aile. Et il y a plusieurs voix, pas des moindres, qui se sont élevées pour calmer les ardeurs réformatrices du Premier ministre. Eh bien oui, parce qu'il faut dire qu'à chaque fois, les débats qui se sont engagés sur cette grande réforme fiscale ont rapidement dégénéré. D'abord, il y a eu Michel Sapin qui a parlé de CSG progressive. Alors immédiatement, on a compris que la moitié des Français, celles qui payent déjà l'impôt sur le revenu, allaient en plus devoir payer une CSG alourdie. Donc plus d'impôts. Et puis la semaine dernière, deuxième requête, lancée cette fois par Najat Vallaud-Belkacem, sur la fin de la notion de couple dans la déclaration d'impôt. Donc là, rapidement, on a compris qu'on allait faire disparaître la part fiscale du conjoint. Donc encore plus d'impôts pour ceux qui en payent déjà beaucoup. Je vous rappelle quand même qu'on dit que ce n'est pas progressif, mais il y a 2% des contribuables qui payent à eux seuls près de 40% de l'impôt sur le revenu. 2% qui payent 40% ? Oui, quasiment. 36 exactement, je crois. Donc stop, vendredi, François Hollande a mis en garde, comme on dit, Jean-Marc Ayrault contre une réforme qui reviendrait à frapper plus lourdement les classes moyennes. Mais quand François Hollande met en garde Jean-Marc Ayrault, est-ce que ça veut dire, pour être clair, que la grande réforme du Premier ministre est enterrée ? Oui, mais d'ailleurs, à l'origine, c'était un coup politique, souvenez-vous, de Jean-Marc Ayrault pour détourner la tension. On était en plein psychodrame des bonnets rouges contre les cotaxes. Et c'est vrai que ça a parfaitement réussi, on n'en parle plus, des bonnets rouges. Non, il n'y aura pas de grand soir fiscal. La France a besoin de stabilité fiscale, a martelé hier Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, dans le journal du dimanche. De plus, François Hollande a prévenu qu'il ne voulait pas qu'on détricote ce qu'il avait fait depuis son arrivée à l'Elysée. Donc, ce débat est en fait en train de tourner court. Et hier, c'était intéressant d'entendre Laurent Fabius, qui était l'invité du Grand Rendez-vous. On l'a interrogé sur le sujet. Qu'a-t-il répondu ? Il a dit, écoutez, dans ce dossier très compliqué, il faut avoir des idées simples. Il faut, un, baisser les impôts. Ce qui suppose auparavant de baisser la dépense publique. Donc, vous voyez, on est en train d'en revenir à la problématique du début. Toujours la même problématique. Comment baisser la dépense publique ? La voilà, la vraie question. Comment baisser les dépenses publiques ? Il n'y aura pas de grande réforme. Ce sera au mieux une réformette, nous dit ce matin Axel Detarlet sur Europe 1.